Bonjour les cancers, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous présenter votre guidance intuitive pour le mois de mars. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous avez la forme et la santé. Donc c'est une guidance générale comme d'habitude, vous prenez vraiment ce qui vous parle, vous prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous et puis le reste vous le laissez de côté ou vous y reviendrez pendant le mois de mars. Et surtout n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'informations à cette guidance et ça vous offrira du coup une guidance beaucoup plus complète. Voilà, allez c'est parti, on y va, on démarre ensemble, pardon. Alors votre énergie générale ici, ici on a l'aspect positif, l'aspect négatif qu'il y a à travailler, l'événement important du mois, la sphère sentimentale, la sphère professionnelle et pour terminer la fin du mois. On a quatre arcanes majeures, donc un mois assez important, il y a vraiment quelque chose qui se passe ici, on retrouve la flamme intérieure, on retrouve l'envie, on retrouve une certaine lumière j'ai l'impression. Allez, on va détailler tout ça ensemble. Alors votre énergie générale pour le mois de mars, vous avez l'as de feu. Ça c'est une magnifique énergie, de toute façon tous les as sont vraiment des énergies magnifiques. Ici on est avec le feu. Ça veut dire que, bah tout simplement déjà il y a une situation qui s'enflamme, une situation qui prend vie parce que le feu représente la vie à l'intérieur de soi, notre passion intérieure. Donc ici l'as qui représente le nouveau ou le renouveau s'embrase, il y a quelque chose qui s'enflamme ici à l'intérieur de nous et c'est quelque chose soit que l'on recommence, soit que l'on commence. Donc j'ai l'impression que cet as ici, cet as de feu, c'est l'élan qui vous manquait sûrement pour lancer un nouveau projet ou pour relancer quelque chose, que ce soit un projet, que ce soit une relation, que ce soit un travail. C'était vraiment l'élan qui manquait ici pour créer ce premier pas et cette volonté, ce mouvement d'y aller ici. Ça, ça se passe au niveau du cœur, ce lancement intérieur. Ce projet, il vous dévore de l'intérieur et c'est pour ça que vous allez vous mettre en action ce mois-ci. Ça, c'est la mise en action de ce projet, de cette relation, de ce travail, de ce renouveau. On a beaucoup de fougue, on a beaucoup de passion, beaucoup de désir ici avec cette carte. Donc on va aller voir la suite, si on en sait davantage sur ce projet ici. Alors, dans l'aspect positif qui vous accompagne, vous avez la transformation. Ça, dans le positif, c'est extraordinaire, surtout pour vous les cancers, parce qu'on sait au niveau de l'astrologie que les cancers ont eu des années très difficiles, surtout deux années très difficiles. Ici, l'aspect positif qui vous accompagne, c'est votre propre transformation intérieure. Cette carte, elle m'indique que vous êtes dans ce processus de vous transformer depuis plus d'un an. Et du coup, j'ai cette confirmation ici que vous passez du chaos à la lumière. Et ça, c'est splendide, c'est magnifique, c'est vraiment génial. Vous passez de ce chaos qui a été extrêmement difficile à cette lumière. Parce que la transformation m'indique qu'à un moment donné, vous avez dû mourir symboliquement pour renaître. Il y a aussi cette idée de renaissance avec l'as de feu. Cette impression de revivre intérieurement. Ici, c'est ce qui s'est passé. Ce processus, il a été long, il a été peut-être difficile, il a été peut-être douloureux. Ce processus s'est fait peut-être dans la douleur physique, dans la douleur mentale. Peut-être que ça s'est fait dans une solitude. C'est possible. En tout cas, s'il est dans cet aspect positif, c'est qu'il se termine ou qu'il est terminé. C'est vraiment l'image, la transformation du phénix qui renaît de ses cendres. Vous récoltez tout le positif de cette carte pour le mois de mars, c'est-à-dire un recommencement radieux. Un recommencement intérieur que vous méritez enfin, j'ai envie de dire. Un recommencement lumineux, quelque chose de vital. Moi, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose de vital ici. Comme si, alors soit on est dans l'énergie vitale, c'est-à-dire qu'on avait perdu l'envie de vivre pour certains. Voilà, soit on est dans cette énergie vitale où on a eu beaucoup de douleurs physiques, une dépression, ou tout simplement cette énergie vitale parce qu'il a fallu laisser tout un passé derrière soi et ça a été difficile parce que le passé, ça peut représenter beaucoup de choses. Voilà, donc ici, on revient à sa propre essence intérieure, les événements se transforment et on est vraiment dans la direction positive, comme je vous disais, de passer de ce chaos à cette lumière. Alors, ensuite, dans l'aspect négatif qu'il y a encore à travailler pour le mois de mars, qu'est-ce qu'on a à travailler ? On a l'hiérophante. Alors, dans cette énergie-là, sur le point, dans son sens négatif, le hiérophante nous explique que soit il a une approche beaucoup trop rigide des choses et il va falloir apprendre à lâcher prise, il va falloir apprendre à lâcher la structure intérieure que l'on a depuis toujours, un mental peut-être un peu trop présent, je ne sais pas, ou soit c'est cette sensation de se sentir étouffé, cet aspect négatif que vous ressentez qu'il va falloir travailler, se sentir étouffé dans le sens perdre le contrôle de soi-même, perdre le contrôle de son intériorité à un moment donné. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez perdu le contrôle intérieur ? Et du coup, ça vous en a fait perdre la foi. Peu importe, on ne parle pas de croyance ici, je parle de foi intérieure. La foi, c'est croire en soi, croire en ses capacités, croire en ses valeurs. C'est croire aussi que l'on est guidé par l'univers, que l'on est guidé par les gens autour, qu'on peut avoir confiance en soi, qu'on peut avoir confiance aux autres, confiance en ses propres capacités. Moi, je pense que vous avez perdu ça à un moment donné. Donc, ça va être important ici de monter, d'évoluer, de surmonter ça. N'ayez pas de crainte par rapport à refaire confiance ou non, c'est les choses de la vie. Ici, avec cette nouvelle personne, ce nouveau départ flamboyant ici. Voilà, on vous demande d'avoir de nouveaux confiances en vous et peut-être aussi en quelqu'un d'autre en face. Allez, ensuite, l'événement important de votre moi et pas des moindres, vous avez l'étoile. Alors ça, c'est vraiment magnifique. Elle est là, votre lumière. La lumière que vous retrouvez, c'est l'étoile. C'est une lumière que vous avez toujours gardée au fond de vous, peut-être toute votre vie. Ici, j'aurais plutôt tendance justement à parler des deux ans, des deux ans qui ont été compliqués pour tous les cancers, relativement tous les cancers, où le ciel n'était pas très positif pour vous. Moi, j'ai l'impression que c'est cette lueur d'espoir, cette étoile que vous avez gardée au fond de votre cœur. C'est-à-dire l'espoir d'un avenir meilleur. L'espoir de réussir, l'espoir de s'en sortir, l'espoir de revoir quelqu'un, l'espoir d'être à nouveau heureux, l'espoir d'avoir peut-être un travail, d'avoir peut-être un salaire confortable ou peut-être d'aller mieux physiquement. En tout cas, peu importe, peu importe. On vous dit que l'événement important de votre moi, c'est cet événement qui arrive enfin. C'est l'espoir que vous avez gardé au fond de votre cœur pendant deux ans, pendant deux longues années, qui va ressurgir aujourd'hui pour se concrétiser. Vous allez retrouver cette sérénité du cœur à l'intérieur. C'est une paix retrouvée, c'est même la guérison pour certains. Et c'est surtout la réalisation de nos souhaits, l'étoile. Et ça, ça va vous permettre de retrouver cette foi ici que vous avez tant perdu. Ok ? C'est vraiment, vraiment super beau. Alors, ensuite, dernière arcade majeure. Dernière arcade majeure dans le sentimental. Alors, sentimental, relationnel, émotionnel, c'est la lune. Alors, la lune, à la fois, elle peut effrayer et à la fois, c'est une énergie très positive. Parce qu'il faut prendre le sens positif de cette lune. Je dirais qu'ici, au point de vue émotionnel, il est temps de vous révéler. Alors, est-ce qu'il est temps de vous révéler à quelqu'un ? Dans la sphère sentimentale, dans la sphère amicale, dans la sphère familiale, de révéler peut-être votre amour, votre attachement. Il est peut-être temps de vous révéler tel que vous êtes. Si vous avez un secret intérieur, ici, que vous cachez, que vous n'étiez pas prêt jusqu'à maintenant dévoiler. Il est temps, ici, de le dévoiler. Il est peut-être temps, aussi, de révéler une relation, de révéler un secret, peu importe lequel est ce secret. Pour cette révélation, on vous dit qu'il est temps de plonger en vous pour en extraire toutes vos peurs. La lune nous indique que si vous n'aviez pas révélé cette relation, ce secret, ou qui vous étiez réellement jusqu'à maintenant, c'est parce qu'il y avait des peurs intérieures par rapport à ça. Conscientes ou inconscientes, la plupart du temps, la lune nous parle de peurs inconscientes, des peurs qui ne sont pas encore sorties. Donc, ici, vous aviez des peurs par rapport à cette révélation, des peurs émotionnelles, des peurs relationnelles, peut-être certains, la peur d'aimer à nouveau, au niveau sentimental. En tout cas, si vous, vous les révélez déjà à vous-même, on vous dit que le soleil pourra enfin se lever derrière cette lune. D'où l'importance, ici, d'aller plonger à l'intérieur de soi pour comprendre pourquoi, jusqu'à maintenant, on n'a pas été capable de révéler ces secrets, pourquoi ça nous fait tant peur et que, maintenant, c'est le moment. Vous allez sûrement encore avoir quelques doutes, encore avoir quelques peurs, mais ça ne restera pas parce que vous allez pouvoir enfin transformer vos peurs, vous allez transformer vos pensées et repartir sur un nouveau cycle derrière et, comme je vous le disais, de passer de ce chaos intérieur à cette lumière. Et cette lumière, elle est derrière cette lune. Alors, le professionnel matériel financier, vous avez la 4 de terre. Ici, alors ici, ce n'est pas ici que le nouveau départ se fait. Clairement, j'aurais plutôt tendance à dire que le nouveau départ se fait sur le point de vue émotionnel ou alors sur un point de vue personnel à l'intérieur de soi. Ce nouveau départ de la nouvelle personne que l'on est après cet événement. Parce que, ici, la 4 de terre m'indique plutôt qu'on va se sécuriser. Et on va sécuriser quoi ? Ce que l'on a déjà. Au niveau matériel, professionnel et financier. Donc, ce n'est pas le moment de faire des folies. Ce n'est pas le moment de prendre ce nouveau départ. Ce n'est pas le moment de prendre des risques. Et peut-être qu'on n'en a pas du tout envie. C'est fort probable. On a 4 deniers qui sont ici. Voilà les 4. Et c'est génial. On a ces 4 deniers qui nous indiquent que l'on a déjà un certain pouvoir financier, matériel, professionnel. C'est génial. Mais on ne veut pas les perdre. On ne veut surtout pas les perdre. On a cette appréhension. Cette minime appréhension intérieure. Que, ici, on a plutôt envie de les planquer, de les mettre sous la terre et de les laisser là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'on a mis tellement d'énergie, on a mis tellement de temps à gagner ces deniers que, sur le plan symbolique, on va économiser. Donc, on va s'économiser intérieurement ou alors on va économiser notre argent. Et pour ceux à qui on parle de travail, de profession, on va rester sur nos acquis. On va rester sur notre emploi stable. Ou si on ne travaille pas, on va rester plutôt dans cette position le temps que tout ça s'arrange. Le temps de gagner un peu plus de deniers, d'être un peu plus sûr de nous et de pouvoir aller concrétiser davantage des choses. Ça reste une carte de stabilité. Ça reste quand même quelque chose de positif, ici. Voilà. Sauf qu'on ne bouge pas tellement de là où on est, clairement. Allez. Et donc, on termine avec la fin du mois, l'évolution. Quelle est l'énergie de votre fin du mois de mars ? On a la 4 de feu. Ça, c'est très bien. On est encore dans une 4. Ça veut dire qu'il y a quand même une stabilité qui se crée dans cette fin du mois. Et c'est surtout encore une carte de feu. Donc, ici, ce nouveau départ, il nous amène tout droit à la stabilité. Parce que le 4 nous parle de cette stabilité, de cette sécurité. Donc, ce nouveau départ, il nous amène vers quelque chose de très sécurisant, que ce soit intérieurement ou extérieurement. La 4 de feu nous parle de liens solides aussi. Des liens solides avec les gens qu'on aime, notre famille, nos amis, peut-être avec les gens qui nous entourent. On découvre ou on profite de ce lien, de cette connexion assez spéciale. On célèbre intérieurement une union, par exemple. On célèbre intérieurement notre transformation. On célèbre peut-être une fête, une situation, en tout cas, qui nous rend joyeux, qui nous rend heureux, qui nous remplit à l'intérieur. Et puis, la 4 de feu, c'est aussi l'évolution, votre propre évolution. C'est quelque chose qui passe à un espèce de palier différent. C'est comme si vous aviez beaucoup plus de fondations qu'avant. Vous voyez les fondations. Cette image, quand on dit les 4 murs d'une maison, c'est comme si avant, votre maison était un petit peu bancale et qu'aujourd'hui, elle est bien droite, elle tient bien et on peut enfin s'installer, mettre nos meubles et profiter de ça. C'est ça, la 4 de feu. Vous pouvez enfin profiter de votre maison, c'est-à-dire de votre intérieur ou de votre foyer. Donc, ici, on finit un mois de mars dans la sérénité. Donc, c'est très chouette. Voilà les cancers. Très beau tirage. Très, très beau tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt. Merci infiniment pour vos messages, pour vos abonnements. et puis, je vous embrasse bien fort et prenez bien soin de vous. Sous-titrage ST' 501